Salut les gars, c'est Gab, aujourd'hui on se retrouve pour mon scooter check 2019 Vous avez été vraiment beaucoup à me demander ça pendant le Fizz Et parce que j'ai reçu un petit colis de la part de mon sponsor YGW Du coup, bah voilà, chose première chose due, je vous fais un petit scooter check Donc on va commencer par le haut On a deux poignées BSD Chris Kyle d'un gris C'est un rider BMX, c'est pas une marque de trottes Mais vraiment j'adore ce rider, ils sont super super soft C'est des poignées offertes par le show ProRider France Théâtre à Montpellier Donc encore merci à eux, et si vous en cherchez du coup il y en a là-bas Franchement, super super clean à rouler Ensuite j'ai deux embouts de poignée blunt, c'est parce que j'ai niqué les miens Du coup j'ai mis deux embouts de poignée random dessus Après on va passer à la barre La barre j'ai une YGW Flight en titane que j'ai recoupé en largeur Je ne sais pas combien j'ai recoupé mais j'ai recoupé pas mal Parce qu'elle est en 66 de large et 66 de haut Elle est toujours en 66 de haut mais j'ai recoupé en largeur Ensuite petit SCS YGW rouge Dans le colis j'en ai eu un noir et un rouge Mais j'ai décidé de mettre le rouge parce que j'ai jamais mis trop de couleurs sur mon setup Et je trouvais que ça passait bien pour le Fizz Du coup j'ai mis ça Ensuite j'ai mis deux petits spacers Parce que je suis un peu grand Du coup j'ai besoin d'agrandir ma barre JDD YGW pareil j'ai mis la couvert rouge cette fois pour pouvoir aller avec le SCS Il est vraiment clean Je l'ai un peu trop serré du coup il a du mal à tourner Mais franchement super quali Et ensuite on va passer à la fourche Donc pour la fourche j'ai une fourche North noire Donc elle est assez légère Elle me fait penser un petit peu à la Mero Elle est vraiment clean Franchement bon feeling Elle tient bien Avec les roues j'ai deux paires de roues Enzo Como en 125 Ca faisait longtemps que je cherchais du 125 pour le flat Et franchement ça fait la diff Parce que plus on a des grandes roues plus on a On peut travailler les points d'équilibre Donc 125 Enzo Como C'est une paire qui se fait plus trop parce que du coup Enzo Como il roule plus trop je crois il me semble Et c'était une paire de AO Que j'ai trouvé à CDK Donc ils en avaient encore 2-3 en stock Et du coup voilà Ca fait le taf On va passer au PEX J'ai 4 PEX Trinity C'est une marque québécoise Où Tommy il est allé rider au Québec Et donc du coup franchement PEX plastique super clean super léger Il glisse super bien Par contre ils ont un peu du mal sur les carps qui sont pas waxés Parce que du coup ça te le ponce sévère Mais vu que je fais que du flat avec c'est parfait J'ai mis un peu de grip dessus Pour pouvoir faire tout ce qui est combo En nose manual pour le flat Mais il n'y en a pas dessous pour faire des smiths Et ouais J'en ai pareil 2 à l'arrière Ils sont un peu plus courts Pour pas que ça gêne Ensuite on va passer au deck Le deck c'est un Flavor Boris Germain Donc c'est le animal Vraiment clean J'ai pris un noir mat pareil Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est basique En fait je vais pas trop mettre autre couleur Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et donc franchement le hang de tube est parfait Le folding je trouve clean Et ça faisait longtemps que je voulais rouler du Flavor Donc voilà ce petit deck Flavor Boris Germain Je vous le conseille si vous voulez mettre un petit peu au street Ou au flat Moi ça me convient parfaitement Il est pas trop court Pas trop long Assez léger Bref nickel Et avec ça il y a le petit frein du animal Qui est avec En métal Je sais pas ce qu'il y a mieux pour le flat Mais on peut faire avec Ensuite on va finir par le grip J'ai un grip tilt friendly Donc c'est du grain fin Ou grain moyen Je sais pas je crois que c'est le grain moyen Donc voilà c'est un crew australien Et ça fait longtemps du coup le Des grips du crew friendly Parce que c'est et la grip qui les produit Et franchement c'est une bonne marque Donc là je sais pas si c'est tilt ou et la grip qui fait celui là Mais en tout cas franchement Il a bien résisté à la poussière pendant le physique Il accroche toujours pareil Et j'espère que ça vous aura plu